Salut les devins, c'est Saikyuu. Aujourd'hui, 14 février 2021, c'est donc le jour de la Saint-Valentin, et comme la petite tradition le veut sur ma chaîne YouTube, ça fait peut-être maintenant 2, 3, peut-être 4, non, je dirais 2, 3 ans que je fais ça sur ma chaîne YouTube, de vous proposer un sujet Dragon Ball, mais je pense qu'à l'avenir, ça sera aussi étendu à d'autres animés ou mangas, vis-à-vis donc du thème de la célébration de l'amour. Aujourd'hui, je ne vais donc pas vous parler de comment tel personnage a fait pour séduire tel autre personnage, mais je vais prendre une situation un petit peu plus dans son ensemble, on va un petit peu dézoomer pour y voir un petit peu plus clair sur l'ensemble des points, c'est-à-dire le cas de Krillin. C'est un personnage que l'on pourrait alors considérer comme un homme à femme, en tout cas, quand l'on voit ses conquêtes principales dans l'oeuvre Dragon Ball, côté Pacanon de l'animé Dragon Ball Z, nous avons donc Marlène, qui s'appelle Marron en japonais, mais ça ressemble tellement au prénom de sa fille que je préfère l'appeler Marlène comme dans la VF, et nous avons bien évidemment sa femme, son épouse, à savoir C-18. Ce sont deux personnages féminins qui, d'après les critères de beauté de nos sociétés contemporaines, disons-le comme ça, seraient considérés, si on pouvait les transposer dans la vraie vie, comme des femmes réellement magnifiques. Et Krillin, lui, de son côté, a réussi à les séduire, et même à générer en ces deux femmes des sentiments assez forts envers lui. Pourtant, de l'autre côté, lorsque l'on regarde Krillin, il ne correspond absolument pas aux critères de beauté actuels concernant la jante masculine. Nous avons un homme de taille très petite, il est chauve, il n'a pas de nez, il a six points sur le front, ça c'est quand même un gros délire. Et en plus, même si aujourd'hui il est un homme clairement respectable, à la base, Krillin, c'était pas gagné au niveau caractère. C'était vraiment un personnage vil, qui n'hésitait pas à mentir, qui était relativement pervers un petit peu sur les bords, qui arrangeait la vérité clairement à sa sauce, lorsqu'il était très jeune, qu'il subissait les enseignements de Kameseni et compagnie. Donc vraiment, il n'avait pas grand chose pour lui, et il se retrouve à pouvoir séduire dans l'oeuvre des femmes que l'on ne pouvait probablement pas suspecter. Alors comment est-ce que cela est possible ? Quels sont les messages derrière tout cela ? Je ne suis pas très coutumier des tops, comme vous le savez, mais pour aujourd'hui il y aura donc quatre points que je vais soulever avec vous, pour tenter de comprendre comment et pourquoi Krillin est donc un homme à femme, qu'il arrive à enchaîner des conquêtes qui en feraient rougir de jalousie, plus d'un en tout cas. Et je tiens en ce début de vidéo à vous rappeler tout de même que la relation de Krillin avec Marlène, qui est une pure invention de to-animation, qui ne provient pas d'Akira Toriyama, et bien lors de cet épisode, même si nous avons une trace assez indélébile du fait que Marlène était une femme très superficielle, qui s'en foutait un petit peu de Krillin ou autre, on a quand même une phase où elle avouera directement à Krillin qu'elle avait de forts sentiments, de fortes émotions envers lui, et qu'elle souhaitait même se marier avec lui. Donc en fait, concernant cette Marlène, le message transmis est très très fort. Alors, on part d'une femme qui est au total opposée de la femme qui souhaite réellement se stabiliser, se caser entre guillemets, comme on aime bien le dire, trouver quelque chose de sérieux, une femme pourquoi pas frivole, on voit dans l'épisode aussi qu'elle aime beaucoup enchaîner les conquêtes, mais Krillin a pu la faire changer d'état d'esprit, lui faire prendre un autre chemin de vie. Bon, ça aura abouti à un échec, mais Krillin y est tout de même parvenu. Alors, le premier point pouvant t'expliquer cela, je pense que c'est d'ailleurs le même point qui a fait que la relation a échoué entre Marlène et Krillin. C'est paradoxalement ce point-là, ce fait-là, qui a attiré Marlène vers Krillin et qui l'a aussi repoussé. C'est-à-dire que Krillin a une faible estime de lui, il a très peu de confiance en lui, il se rappelle de qui il était étant jeune par exemple, de ce qu'il est et de ce qu'il n'est pas à l'heure actuelle, et c'est quelque chose, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, tout le monde est dans le même sac, qui attire énormément. Le fait de pouvoir prendre sous son aile cette personne avec qui nous allons être en couple, et parfois c'est même dans notre subconscient, on ne s'en rend même pas compte. Ce n'est pas forcément volontaire de notre part d'aller en couple avec quelqu'un pour faire en sorte qu'il aille mieux. Vraiment, des fois ce n'est pas du tout un but avoué de notre part, mais c'est humain, ça arrive, on peut s'attacher amoureusement à une personne pour ce principe-là. Si l'on ressent que notre partenaire de couple potentiel est dans une position psychologique par exemple inférieure à la nôtre, déjà ça nous rehausse un petit peu, on se sent un petit peu plus fort dans nos baskets, mais également on se sent utile, on va pouvoir aider quelqu'un, on va pouvoir changer la vie de quelqu'un, et cette personne va forcément également se rapprocher de vous tel un aimant, car elle va trouver en vous un refuge et un lieu dans lequel elle va pouvoir se rétablir psychologiquement. Alors aujourd'hui, le personnage de Krillin a beaucoup évolué, mais il reste constamment, derrière il est toujours dans l'ombre. Lorsqu'il y a la rupture entre Krillin et Marlène, on ressent que Marlène en a un petit peu marre aussi de ce côté Krillin qui a une faible estime de lui, et elle va donc filer en fin d'épisode avec des gars tout à fait clichés qui eux ont une forte estime d'eux et tout ça, mais c'est donc ce trait de caractère qui l'a aussi attiré tout au long de Dragon Ball, même dans Dragon Ball Super, on constate que Krillin se dévalorise souvent, il a souvent cette petite phase de doute avant de se lancer, même si c'est quelqu'un de très fidèle, qui va toujours au combat, qui finit toujours d'ailleurs très mal en point parce qu'il se donne corps et âme, mais avant de se lancer, il y a toujours la phase d'hésitation, il y a toujours la phase où on voit sur le visage de Krillin, voire même son corps des fois qui tremble un petit peu, qu'il y a un doute. Est-ce que je suis légitime à aller dans cette bataille ? Est-ce que je suis légitime à me rendre dans cette relation de couple ? Voilà, et tout cela peut s'appliquer tout au long de la vie de Krillin, et même si cela a l'air péjoratif, dit comme cela, ça permet également d'attirer d'autres âmes qui ont envie de prendre soin de lui. Et je pense que c'est quelque chose que les scénaristes de Toa Animation ont peut-être vécu dans leur propre vie et ont voulu retranscrire et transmettre à la jeunesse fan de Dragon Ball. La deuxième raison pour moi, le fait que Krillin soit donc un tel homme à femme, c'est en fait, et je me permets de tricher un tout petit peu, c'est tout un tas de raisons qui ont fait que Krillin est devenu le meilleur ami masculin de Son Goku. Mais si vous mettez toutes ces qualités de Krillin qui ont fait qu'il a pu se lier autant d'amitié avec Son Goku jusqu'à l'âge des plus adultes, c'est tout simplement car on part d'un personnage Krillin qui était un personnage qui était très malsain au départ. Il n'était pas spécialement méchant, mais quand même, il était vil, fourbe, surnoi. Mais on a très vite pu se rendre compte de toutes ces qualités. C'est un personnage très ouvert d'esprit, qui prend beaucoup de recul par rapport à lui-même, qui ne détourne pas sa tête lorsqu'on lui dit que ça va mal sur ce plan-là de sa personnalité. Et il aura par exemple fortement tendu l'oreille au précepte de Kamehsienine pour devenir une bien meilleure version de lui-même. Le Krillin des tout débuts de Dragon Ball n'a absolument plus rien à voir avec celui d'aujourd'hui. Et pourtant, on parle souvent de l'évolution de Vegeta dans Dragon Ball qui est grandiose. Là, c'est vrai, je pense que Vegeta est un des personnages qui bénéficient de la plus belle écriture de l'œuvre en termes d'évolution. Mais malgré tout, il y a certains aspects du caractère de Vegeta quand il était enfant ou quand il a envahi la Terre pour la première fois avec Nappa qui ressortent encore aujourd'hui. Pour Krillin, ça reste très difficile de trouver des traits de caractère de l'époque qu'il a conservés car il est devenu tellement bien meilleur que ce qu'il était. Et un homme qui prend du recul lorsqu'on lui parle et qui est donc à l'écoute, qui va tendre l'oreille, qui va machiner toutes ces informations-là et qui va les restituer d'une manière ou d'une autre par ses actes, c'est quelque chose qui forcément fait plaisir dans une situation de couple. C'est aussi un personnage, en tant qu'ami de Son Goku, qui est extrêmement fidèle et se révèle être un homme qui n'a qu'une parole. Et je pense que dans une relation amoureuse, c'est quand même un des piliers, en fait, de la relation pour qu'elle puisse bien démarrer, mais également qu'elle puisse bien perdurer. Pour donner un exemple de manière actualisée, je trouve que le personnage de Krillin est assez comparable à celui de Usopp dans One Piece. Surtout si on prend, par exemple, le film Stampede. Je trouve qu'ils ont beaucoup appuyé sur le personnage de Usopp dans Stampede, et c'était très bien fait d'ailleurs. Et en ce sens-là, on a donc un personnage qui ne laissera jamais tomber son éthique, ses objectifs, ses amis, et donc y compris sa famille, sa petite amie, sa femme, ou même sa progéniture. Krillin est donc un ami, mais aussi un amour rassurant pour une femme. Et il assure plusieurs casquettes à la fois, sans trop de soucis. Il verrouille une stabilité financière avec son emploi de policier, celui de bon copain en rendant souvent visite à ses amis, mais aussi de protecteur, en n'hésitant pas à participer même au tournoi du pouvoir. Donc bien qu'on lui accorde souvent l'image d'un peureux, je trouve qu'en fait, Krillin est un personnage qui a un courage énorme, une bravoure sans faille en fait. C'est une chose d'affronter onze univers quand on s'appelle Son Goku, le Saiyan surpuissant. Mais c'est un autre degré de courage, je trouve, lorsque l'on est Krillin, le terrien. Ce sont donc des valeurs rassurantes que dégage Krillin, et qui attire également un compagnon amoureux, forcément, de fait. Et il gère également d'ailleurs sur ce même plan émotionnel. On le voit toujours présent quand il le faut, auprès de sa femme C-18 ou de sa fille Maronne. Sur tous les aspects, je ne sais pas comment il fait, j'aimerais bien avoir ses secrets, il gère son planning de vie vraiment parfaitement. Ce sont d'ailleurs ces points-là, je pense que je suis en train de soulever, qui ont permis à Krillin de séduire sa propre femme C-18. Je pense que cette même C-18 a séduit Krillin par le biais en fait tout simplement du coup de foudre, mais également de l'empathie qu'elle a pu générer, car Krillin est un personnage très empathique par rapport à la situation de C-18 à l'époque. Elle était donc mi-humaine, mi-robotisée, avec une bombe dans le corps, et il y avait celle à ses trousses qui voulait la déguster à tout prix. Forcément que le cœur de Krillin a fondu devant cela. Mais de son côté, je pense que ça a pris plus de temps pour C-18 pour être conquise par Krillin, ou du moins qu'il lui a fallu plus de temps pour le réaliser. Mais en tout cas, le grand cœur de Krillin, sans rien demander en retour, lorsqu'il a pris soin d'elle quand elle a été recrachée par celle par exemple, l'a forcément touchée. Alors le troisième point pour expliquer comment Krillin arrive à séduire des femmes, visiblement d'envergure, va vous paraître sûrement un peu cliché, peut-être un peu abusé, mais il me semble bien, vous me direz dans un commentaire, que les œuvres qui sont faites pour la jeunesse, comme Dragon Ball, utilisent souvent des clichés, car c'est un message facile à comprendre, pour transmettre un autre message derrière, à la jeunesse, pour qu'elle évolue en fait. Et je pense que le message un peu cliché qui se cache derrière Krillin Marlen pour To Animation, ou Krillin C-18 pour Akira Toriyama, c'est que les gens, les êtres humains, qui sont considérés comme beaux dans leurs sociétés respectives, ont des facilités à flirter et avoir des relations amoureuses avec d'autres personnes, qui sont elles-mêmes considérées comme belles dans leur société. Et à force de ne côtoyer que des gens, entre guillemets, beaux, eh bien on finit par se rendre compte que ça devient un petit peu monotone, que ça tourne en rond, et que c'est loin de tout faire, il n'y a pas que le physique, il n'y a pas que le paraître, s'il suffisait de mettre ensemble deux beaux physiques pour que l'on obtienne le couple parfait, ça serait quand même une recette connue. Et je pense alors que des personnages comme Marlen ou C-18, qui étaient humaines avant, elle n'était pas du tout robotisée ou quoi, elle a donc eu une vie et même une vie amoureuse, se sont rendus compte de cela. Ah, forcément, le premier choix a dû se tourner, c'est humain, vraiment, a dû se tourner vers des personnes, des hommes, par exemple, qu'elles trouvaient très beaux, mais il a dû sûrement manquer quelque chose, vu qu'elles n'ont pas abouti vers une situation stable à la suite. Stabilité, qu'elles ont pu effleurer pour Marlen ou atteindre pour C-18, avec Krillin, qui l'aurait cru, tout simplement car les clichés ne sont pas la réalité. Si, par exemple, vous connaissez la série 10% sur Netflix, vous aurez vu le même genre de situation qui a été soulevée avec l'actrice bien connue, Monica Bellotti, qui va même, à l'intérieur de son épisode, se grimer et rentrer dans certaines soirées pour rencontrer, et là, je cite et jure les guillemets, un homme normal. Car en fait, il est mis à l'avant dans l'épisode que sa plastique à Monica Bellotti et sa situation, sa popularité, sa richesse, donc, font qu'elle ne rencontrait que des personnes qui étaient très, voire même trop, similaires à elles-mêmes. Je pense que ce troisième point n'est pas à négliger, et le dernier, le quatrième, ça me paraît assez évident, c'est tout simplement l'esprit shonen. L'esprit shonen ne s'applique pas que pour le héros d'une œuvre, il s'applique pour tous les personnages à l'intérieur de l'œuvre, ou alors du moins surtout du côté des gentils, et Krillin en fait clairement partie. L'esprit shonen, c'est quoi ? C'est obtenir une forme de réussite, et cette fameuse réussite n'est pas... Elle n'est pas objective, déjà, la réussite est propre à chacun, et elle n'est pas réservée qu'au plus fort, ou à celui que l'on considère comme le plus beau. Mais cet esprit shonen et la réussite qui en découle appartient à celui qui y croit dur comme fer, qui s'en donne les moyens, et à celui qui le mérite. Naruto, par exemple, il veut être Okage, Luffy, le roi des pirates, Goku, rencontrer des adversaires plus puissants les uns que les autres, et par extension protéger son monde, et bien Krillin, il a tout de même le droit de rêver d'obtenir une vie normale comblée. Un peu d'ailleurs comme le héros de Bleach, Ichigo. A la fin de l'oeuvre Bleach, il prend tout à fait son pied à ne pas spécialement utiliser ses pouvoirs ou autres, mais simplement à passer des après-midi entre potes et entre familles, allongés sur un canapé, à regarder la télé et à discuter. En fait, il n'y a pas de rêve plus ridicule qu'un autre. Et le bonheur a aussi sa part de subjectivité, il est propre à chacun. Même si ça repose sur des fondements communs, il y a une forte part de subjectivité. Krillin est un personnage qui apprécie les choses simples de la vie, ce qui est d'ailleurs une qualité supplémentaire pour lui. Et son but est alors de pouvoir les apprécier, ces choses simples, le plus possible. Et ce n'est clairement pas une chose facile dans la vraie vie. Il est vrai que dit comme ça, avoir une vie normale comblée, ça a l'air d'être un rêve quand même qui vole bien moins haut que d'être le roi des pirates ou je ne sais quoi. Mais dans la vraie vie, est-ce que c'est si facile que ça ? Vous tous qui m'écoutez, on y est tous de plein pied dans cette vraie vie. Et je pense que vous avez tous connu ou vous connaissez en ce moment, et d'ailleurs force à vous, des galères plus ou moins grosses. Et quand ça vous tombe dessus, vous vous dites que vous aurez clairement préféré passer la journée à vous ennuyer bêtement dans votre lit plutôt que de vivre ce malheur à 100 à l'heure. L'esprit shonen est donc aussi très présent dans le personnage de Krillin et nous montre qu'il est aussi adaptable à la vie réelle. C'est un message pour nous. Krillin est un personnage beaucoup plus proche de nous dans la vraie vie que Son Goku. On peut s'identifier encore à Krillin comme notamment avec le fait de vouloir fonder une famille. Et il n'y a rien de mal à mon sens de vouloir fonder une famille avec un être que nous considérons nous-mêmes comme beau selon nos propres critères de beauté. Et que cet amour alors fasse pousser sainement ses fruits comme avec une descendance, la petite Maronne, avec laquelle on est unis et soudés dans son propre foyer. En tout cas, je vous le dis vraiment très sincèrement en guise de conclusion à cette vidéo, mon rêve personnel ressemble bien plus si je devais le matérialiser à celui de Krillin qu'à celui des héros de Shonen. Pourtant, il est vrai que j'admire plus les héros de Shonen. Mais de mon côté, vous me direz en zone commentaire, je n'ai pas envie de me taper contre des Golgoth à la chaîne de plus en plus puissants. Je ne souhaite pas devenir président, ni même devenir pirate, et encore bien moins, leur roi. Donc je pense que ces quatre points que je viens de vous citer, la faible estime que Krillin a envers lui, les qualités qui ont fait qu'il est devenu le meilleur ami de Son Goku, le fait que la beauté n'est pas, et loin de là, le seul critère permettant de trouver le bonheur amoureux. Et quatre, l'esprit Shonen, me mène à penser pourquoi Krillin est bien plus un homme à femme que d'autres personnages dans Love Dragon Ball, bien plus que Yamcha, et plus légitime à cela que d'autres personnages masculins qui sont pourtant bien mieux bâtis physiquement que lui. Eh bien, mes chers devins, vous me direz en zone commentaire ce que vous pensez de tout cela. Ça m'a réellement fait plaisir de pouvoir partager avec vous cette thématique de la Saint-Valentin cette année. On a pu gratter un petit peu plus sur l'aspect psychologie humaine, et ça m'a vraiment fait du bien de sortir des vidéos totalement centrées animation, etc. Ça m'a permis de me livrer un petit peu plus vers vous de manière plus personnelle. En tout cas, j'espère que vous aurez pu le ressentir au travers de mes mots lors de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente, déjà fin de week-end, ça sera bien, mais également une excellente Saint-Valentin pour ceux qui la célèbrent. Pour ceux qui sont seuls en ce moment et qui sont plutôt tristes, en fait, de l'être, eh bien, je vous souhaite vraiment énormément de bonheur. C'est clairement pour et vers vous que j'envoie le plus de bonnes ondes, parce qu'au final, les autres seront plutôt conquis par cette journée, mais vous, vous serez peut-être dans le mal aujourd'hui. Sachez en tout cas que votre hypothétique malheur d'aujourd'hui n'est pas éternel, que, comme on dit, la roue tourne, que des choses bien meilleures vont pouvoir se profiler vers vous. Je vous le souhaite de tout cœur. Croyez en vous, ayez l'esprit Shonen, et petit à petit, de bien meilleures choses se profileront vers vous et de bien belles rencontres. En tout cas, j'en suis persuadé et je vous le souhaite vraiment une élième fois de tout cœur. Merci infiniment pour tout votre soutien. Si la vidéo vous a plu, il n'y aura pas du contenu Saint-Valentin tous les jours, mais d'autres choses arrivent. Dragon Ball Super, Dragon Ball de manière générale, Super Dragon Ball Heroes, Boruto, Bleach, et j'en passe. Merci infiniment pour tout. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires. Sous-titrage Société Radio-Canada